Bonjour à tous, bienvenue pour ce conseil communal. Meilleur vœu à tous pour cette nouvelle année 2022. Je vous prie d'excuser Mme Sophie Becriot et M. Silverio Kokoda. Alors, nous avons trois questions orales à rajouter à notre ordre du jour. Y a-t-il des questions orales d'actualité ? M. Carpin. Bonsoir à tout le monde et mes meilleurs vœux également à nos collègues et à tous ceux qui nous regardent. Je vais pouvoir le temps que je retrouve. Nous avons cette question d'actualité, je pense. Donc, sur l'autorisation des feux d'artifice, sur le permis des éoliennes, sur le conseil communal des enfants, sur le débordement du Vieux Canal, sur le personnel... Il n'a pas débordé à ma connaissance. Oui, oui, mais enfin, le niveau du Vieux Canal, le personnel des missionnaires à répétition dans l'administration, les eaux noires au port de plaisance de Seneuf, dont un article est paru ce matin, et l'état de la Nationale 27. Les eaux noires, je n'ai pas suivi. Les eaux noires, donc on est en train d'installer un bassin de récupération des eaux noires pour le port de plaisance. C'est dans la presse ce matin. Vous étiez a eu l'interview dans l'ADH ? Ce n'est pas un bassin, c'est une pompe. Non, c'est une cuve. Oui, enfin... Avec une pompe. Une pompe et une cuve. Voilà. On va y arriver. Dans la première, il faut le temps de chauffer. Y a-t-il d'autres questions aurelles d'actualité ? Je vous propose d'aborder notre ordre du jour. Le premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal de notre séance du 13 décembre 2021. Y a-t-il des remarques ? On peut considérer comme approuvées. Merci. Le deuxième point, il s'agit de l'évaluation mi-législature du programme stratégique transversal. Voilà, donc le programme stratégique transversal, juste pour vous rappeler que c'est un outil de gouvernance qui est imposé par le décret de la région Wallonne, mais qu'au-delà de cette obligation, on a vraiment voulu en faire un outil de pilotage de nos services. Et donc, le but, c'est de se fixer des objectifs stratégiques opérationnels et de traduire ces objectifs en projet et en action qui forment le fil rouge, le fil conducteur de la législature pour les six ans. On a donc évalué ce programme. C'est un travail qui a été fait de manière conjointe entre les élus et l'administration. Et donc, je vais céder la parole à notre directrice générale, madame Franck, pour vous expliquer la démarche. Bonsoir à tous. Donc, comme vient de le dire, madame la bourgmestre, c'était une obligation d'avoir un PST dans les six mois d'installation du conseil avec une dérogation de neuf mois pour le premier PST. Et l'autre obligation, c'est de faire deux évaluations, une à mi-législature que l'on va vous présenter maintenant et une à la fin de la législature. Donc, voici le schéma de rappel de ce qu'est un PST. Donc, un PST se veut être une démarche stratégique. Un PST doit vivre, évoluer en fonction de la réalité de la commune. On y retrouve des objectifs stratégiques. Donc, l'objectif stratégique est le devenir de la commune. Que voulons-nous être ? C'est la vision des autorités communales. Les objectifs opérationnels, c'est le faire évoluer. Que voulons-nous faire ? C'est ce que la commune devra atteindre au niveau opérationnel pour réaliser les objectifs stratégiques. Ensuite, nous avons les projets. Les projets qui sont le moyen de concrétiser les objectifs opérationnels. Comment faire concrètement ? C'est-à-dire qui va faire quoi, quand et avec quels moyens ? Plusieurs projets peuvent être définis par objectifs opérationnels. Le PST comprend deux volets. Un volet externe, un volet interne. Le volet externe reprend le développement des politiques que l'autorité entend mener. Par exemple, les politiques sportives, le tourisme, l'action sociale. Le volet interne, quant à lui, se focalise sur l'administration en général. Par exemple, la formation des agents, le contrôle interne, la gestion informatique. Les indicateurs doivent être formulés pour pouvoir évaluer les réalisations et voir si les objectifs sont atteints. Il faut aussi prioriser les projets afin de savoir par où commencer. Ne pas oublier d'allouer des moyens humains, financiers et matériels. On doit aussi inclure les autres programmations comme le PIC, le plan de lecture, le PCS. Et enfin, prévoir les évaluations pour mettre le PST à jour et le faire vivre. En résumé, le PST de base de CENEF comprenait six objectifs stratégiques, 49 objectifs opérationnels, 229 projets, 179 projets dans le volet externe, 48 projets dans le volet interne et 2 projets dans les deux volets. Plusieurs évaluations se sont déjà déroulées. En effet, au début de chaque année, le collège et le col d'IR évaluent les réalisations de l'année qui vient de se terminer et fixent des objectifs pour l'année nouvelle. Une modification du rapport annuel a été opérée afin que ce document intègre les projets du PST. Et des évaluations informelles se sont faites aussi en fonction de la réalité du terrain. Par exemple, un nouveau subside qui arrive ou l'abandon d'un projet. En 2021, deux projets ont été rajoutés au PST de base. Ce qui nous a amenés à avoir 231 projets. Différents éléments ont impacté la mise en œuvre de notre PST. Il y a eu des éléments externes et le Covid-19. En effet, six mois après l'adoption du PST, le Covid-19 est arrivé et ces vagues successives n'ont fait que ralentir ce PST. Les confinements aux quarantaines des firmes extérieures et le ralentissement dans l'arrivée de marchandises ou de matériaux. Il y a eu des éléments internes aussi. Certains recrutements ont été mis à l'arrêt depuis le Covid. Il y a moins de personnel vu les quarantaines ou les agents positifs au Covid. Et alors, il y a aussi tout ce qui est restriction du télétravail obligatoire. Les pages 15 à 20 du rapport reprennent le tableau de synthèse du PST. On y retrouve différentes informations comme le nom du projet avec son objectif opérationnel, son objectif stratégique correspondant. La santé des projets. Donc, la santé va de vert où tout va bien. Orange, quelques freins aux difficultés. Et rouge quand on retrouve un blocage ou un retard important. On retrouve aussi la priorité du projet. La priorité 0, c'est un projet continu sur la législature. La priorité 1, c'est un projet à initier en 2019. La priorité 2, un projet à initier en 2020 ou 2021. La priorité 3, un projet à initier en cours de législature. Et enfin, on retrouve l'état d'avancement du projet. Les différents états d'avancement sont à initier à l'étude, en cours de réalisation, indéterminé, achevé et se poursuit, achevé ou supprimé. On retrouve ici un exemple du tableau de synthèse. Si on reprend plus en détail, on peut voir ici le graphique de l'état d'avancement des projets. On peut observer que 16 projets sont achevés, soit 6,9%. 104 projets sont achevés et se poursuivent, soit 45%. 79 projets sont en cours de réalisation, soit 34,2%. 28 projets sont à l'étude, soit 12,1%. 4 projets sont à initier, soit 1,7%. Aucun projet n'est en indéterminé ou supprimé. On peut donc dire que le PST avance bien malgré le contexte difficile du Covid. On passe maintenant au graphique qui nous montre la santé des projets. 150 projets, soit 64,9%, sont en vert. 72 projets, soit 31,2%, sont en orange. Et 9 projets, soit 3,9%, sont en rouge. L'indicateur de santé permet de visualiser directement le bon déroulement d'un projet. En effet, si le gestionnaire de projet est confronté à un frein, voire même un obstacle, il pourra changer la couleur de santé de son projet. Cet indicateur permet d'attirer l'attention du chef de pôle ou de la directrice générale en cas de problème et de déclencher des actions pour y remédier. Enfin, ce graphique nous montre une autre vue. C'est les projets par rapport aux objectifs stratégiques. On peut observer que 42 projets se retrouvent dans l'objectif stratégique être une commune participative. 71 projets se retrouvent dans l'objectif stratégique être une commune bien gérée. 39 projets se retrouvent dans l'objectif stratégique être une commune tournée vers un avenir durable. 31 projets se retrouvent dans l'objectif stratégique être une commune attractive qui valorise et développe harmonieusement son territoire. 34 projets se retrouvent dans l'objectif stratégique être une commune au service des habitants. Et 14 projets se retrouvent dans l'objectif stratégique être une commune solidaire et accueillante. Alors, au niveau de l'actualisation du PST suite à cette évaluation, ça nous a permis de réévaluer pour chaque projet s'il y avait lieu de modifier les échevins pilotes ou les gestionnaires de projets ou les partenaires. Et certains projets ont été renommés. Donc, le projet Créer un ciné-club est devenu soutenir la diffusion cinématographique de manière à inclure des projets plus larges comme par exemple le cinéma en plein air. Dans le projet 1.4.5 de mise en place de conseils consultatifs, on retire le mot enfant parce que le projet de conseil communal des enfants est un projet à lui seul plus loin dans le PST. Le projet Mettre en place un intranet et une messagerie interne permettant le partage d'informations est renommé en Mettre en place une messagerie interne permettant le partage d'informations pour ne pas se fixer sur un outil en particulier. Le projet Préserver les sentiers et chemins est renommé en Préserver les sentiers et chemins identifiés dans le maniage dédié à la mobilité douce. Il y a en effet tout un travail qui a été fait d'identification du maillage à préserver et c'est sur cela que la priorité sera mise. Le projet 3.4.2 Élargir l'offre de location de vélo devient élargir l'offre d'accès aux vélos électriques. Le projet 3.4.4 Encourager le développement des voitures partagées est regroupé avec un autre d'encourager le développement de la mobilité alternative. Le projet 3.5.1 Créer un marché mensuel des producteurs locaux est renommé en favoriser la relocalisation de l'alimentation de manière à inclure aussi d'autres projets comme un appel à projets que nous avons de manière conjointe avec d'autres communes sur la région cœur du Hainaut par rapport à l'alimentation locale. Le projet 4.2.1 Étudier la possibilité du déplacement du chemin Saint-Martin est élargi aussi en étudier l'aménagement de l'entrée nord de Petit-Rulé-Nivelle qui inclut entre autres cette possibilité de déplacement mais pas uniquement. Le projet 5.2.14 Mettre en place le projet Codé Dojo, ce projet a été mis en place et donc maintenant on souhaite également le maintenir, le développer, le faire vivre et donc on élargit le titre à ces différents aspects. Le projet 5.4.1 Soutenir les groupes de parole relatifs aux maladies, on propose de le renommer d'un groupe de parole relatif à la santé. Le projet 5.5.2 Créer une grénothèque mais là aussi elle est créée et donc on propose d'élargir en disant qu'on met en place en plus des plusieurs cycles d'activité pour la développer. Le projet 6.3.4 Optimaliser la signalétique pour les PMR, l'idée c'est d'élargir aussi le spectre et de l'appeler action de sensibilisation et d'intégration aux personnes porteuses de handicap. Ensuite, le projet qui fusionne, on propose de fusionner le projet Promouvoir le convoi voiturage avec Encourager le développement des voitures partagées sous le nouveau libellé Encourager le développement de la mobilité alternative. On propose également de fusionner le projet Achat de vélos électriques avec Élargir l'offre de location de vélos en un projet Élargir l'offre d'accès aux vélos électriques. Certains projets sont supprimés, quatre projets sont supprimés. Le premier c'est mettre à disposition une presse à Jumobile parce qu'en effet c'est un projet, après l'avoir un petit peu étudié, qui nous semble difficile de mettre en place par la commune et donc pour inviter des citoyens à leur entrer dans le cadre d'appels de budget participatif, de la même façon qu'il y a eu un projet de four à pain mobile. Mais au niveau de la commune, il ne sera pas mis en place tel quel. Revaloriser le terrain de l'ancienne école de famille heureux, il n'y a pas d'appel à projets d'ancrage et d'investissement de construction de logements publics à court terme. Donc ce projet a été retiré et puis les deux projets suivants sont en fait déjà repris dans le PST du CPS et donc on propose de les retirer au niveau de la commune, mettre en place un coaching emploi intergénérationnel et mener une étude de faisabilité pour la création d'un accueil ou d'un espace intergénérationnel dans le cadre d'un partenariat public-privé. Quels sont les objectifs réalisation attendus pour le reste de la législature ? Premièrement, ça va être de mettre à jour le PST en fonction de cette évaluation. Ensuite, on va travailler et déterminer les indicateurs pour les objectifs stratégiques opérationnels et les projets qui n'en ont pas. Prendre pleinement possession du logiciel OneApp qui est le logiciel qui a été choisi pour faire vivre ce PST. Poursuivre le développement des projets qui ne sont pas encore initiés et continuer le développement des autres projets et la suite en termes de communication de cette évaluation. Donc, l'évaluation a été présentée en commission des affaires générales en janvier. Elle est présentée ce soir au conseil. Dès que le COVID le permettra, on compte le présenter à l'ensemble du personnel comme on l'avait fait pour le PST de base. Et enfin, on compte faire une présentation aux citoyens lors d'une tournée des villages comme on avait pu le faire aussi lors de la présentation du PST de base. Voilà. Alors, pour revenir sur quelques exemples de réalisation dans les différents objectifs stratégiques et opérationnels, c'est une liste non exhaustive et évidemment tous les objectifs ne s'y retrouvent pas parce que par définition, ce plan stratégique est un programme sur six ans et au bout de trois ans, il y a en effet une série de choses qui ne sont pas encore réalisées. Donc, dans le premier objectif stratégique qui est être une commune participative dans l'objectif opérationnel impliquer les citoyens de chaque village autour de projets communaux, dans les réalisations, il y a la mise en place des permanences mensuelles du collège, il y a eu des rencontres citoyennes par village qui n'ont plus été possibles avec le COVID les deux dernières années, il y a eu des diagnostics de terrain sur des situations concrètes, il y a eu la mise en place d'un budget participatif, il y a eu des commissions consultatives qui ont été soit renouvelées, soit mises en place, il y a eu des commissions mises en place sur des projets particuliers, dont le mène entre autres cyclables, sentiers, petits patrimoines, il y a la mise en place d'une plateforme numérique je-participe.cenef.be. Au niveau de l'objectif de faire vivre les associations locales, il y a un recensement des comités de quartier qui est en cours. Au niveau de l'objectif ouvrir et offrir l'accès à la culture pour tous, il y a eu des projections de films documentaires, des pièces de théâtre, il y a eu aussi des projections en plein air, il y a eu un soutien au Festival des Arts et au parcours d'artistes, il y a eu des concerts devant les maisons de repos pendant le confinement. Par rapport à l'objectif développer la cohésion sociale, il y a eu des actions de médecine préventive, contre le tabagisme et d'informations sur la vaccination Covid lors de Visio. Il y a eu l'organisation de journées santé, sport et bien-être, la création d'une maison médicale à Famille Rue qui est en cours. Durant le confinement, différentes actions ont été mises en place ou soutenues. SOS Papote, un soutien à la plateforme solidaire citoyenne, la mise en contact de chauffeurs bénévoles avec les gens qui avaient besoin de transport. Depuis le début de la législature, il y a eu la mise en place d'un hypercafé. Il y a la plateforme de bénévolat GiveD qui permet soit de faire appel à des services de bénévoles, de formuler une demande ou d'une offre. Dans l'objectif de promotion du sport, il y a eu un nouveau club house au FC Snef. On a eu le permis pour le nouveau club house du tennis et donc les travaux devraient commencer d'ici l'année prochaine. Il y a eu un renouvellement de l'éclairage pour les deux terrains de foot à Arken et Senef, mais aussi au Tunis et de Feluie. Il y a l'installation d'un skatepark et d'un Agora Space à Famille Rue. Il y a eu une nouvelle plaine de jeu à Cartonnerie à Feluie. Il y a un projet de nouvelle plaine de jeu et de street workout à Senef. Il y a d'autres projets de plaine de jeu encore à l'étude dans les villages pour les années à venir. Pour l'objectif de favoriser les acteurs économiques locaux, il y a eu un annuaire en ligne en partenariat avec Senef Entreprises et une promotion via le Facebook communal des différents acteurs locaux. Il y a eu un annuaire papier dont la réédition est en cours. Il y a des chapiteaux qui ont été mis à disposition de l'horeca à la réouverture de l'horeca. Dans l'objectif de développer les échanges avec la ville jumelée, il y a un Erasmus entre l'école de Feluie et l'école de Penda-Jeunet. La rencontre 2021 a dû être annulée à cause du Covid. Par rapport aux festivités locales, on a pu mettre en place un carnaval autrement en juin 2021 à Senef. Par rapport aux jeunes, il y a eu la reconnaissance de la Maison des Jeunes locale. Il y a eu des offres de stages plus diversifiées, la mise en place de formations systématiques pour les étudiants d'espace jeune, des activités qui ont été mises en place pour les jours blancs. Par rapport aux infrastructures et au patrimoine communal, on a poursuivi la rénovation de l'éclairage public en partenariat avec Corrèze, en remplaçant les lampes par des lampes LED et en supprimant des points lumineux au milieu des campagnes. Il y a un inventaire qui a été fait de l'état sanitaire des différents arbres le long des voiries. Il y a un cadastre des trottoirs et depuis 2021, on a un budget annuel de 150 000 euros qui est inscrit pour la réfection de trottoirs. Il y a un budget annuel depuis des années de 750 000 euros pour l'entretien de voiries. Au niveau des cimetières, on a ensemencé les allées pour répondre à l'interdiction de produits phyto. Cette conversion des cimetières est en cours. Par rapport à l'objectif de poursuivre les investissements relatifs au traitement des eaux usées, il y a la pose de l'égouttage qui a été faite à la rue des Quatre Jalouses. Il y a le fait de relier l'égouttage à National 27 au niveau de la rue de Chèvre-Mont qui permettra de poursuivre tout le réseau d'égouttage et de relier encore 2 500 équivalents habitants à la station de Nîpres actuelle. En 2023, il y aura la pose de l'égouttage à la rue des Carrières. Au niveau de la propreté publique, on a poursuivi les campagnes BIWAP. Il y a des caméras mobiles qui ont été acquises pour lutter contre les dépôts sauvages. Nous avons obtenu aussi le label Une fleur Village Fleury. Par rapport à l'objectif de diminuer les risques d'inondation, il y a eu la pose de fascines, la création de bandes enherbées, de bandes de miscanthus, il y a eu des poses de filets d'eau ou d'aqueducs à certains endroits, il y a le curage des ruisseaux pour lesquels il y a depuis l'année passée de nouveau un budget annuel qui a été inscrit, la sensibilisation des agriculteurs se poursuit et l'étude de faisabilité de zones d'immersion temporaires, que ce soit sur le ruisseau de la Ronce et le ruisseau de Renisseur. Par rapport à l'objectif de booster la motivation et le bien-être du personnel, nous avons mis en place un second pilier de pension pour notre personnel, l'octroi d'une prime de fin d'année. L'implémentation, c'est un des points à l'heure du jour aujourd'hui, du télétravail structurel. Il y a eu également des analyses de risques psychosociaux, parce que c'est les risques qui sont psychosociaux, gérer les finances communales de manière optimale liées à la constitution de provision pour tous les tiges connus et de réévaluation annuelle de cette provision. Il n'y a pas eu d'augmentation de taxes, sauf pour la taxe immondice, mais c'est une imposition du coût vérité des régions wallonnes qui fait que les dépenses augmentant, nous sommes obligés d'augmenter les taxes. Nous avons pu chaque année présenter un compte en bonnie. Par rapport au sentiment de sécurité collective, les agents de quartier, quand il y avait des activités locales, sont venus pour être en contact avec la population et pouvoir mettre un visage sur les agents de quartier. Le nouveau système de rendez-vous des agents de quartier permet de prendre rendez-vous en ligne, mais surtout les agents de quartier se rendent, sauf pour les plaintes au domicile des citoyens pour discuter des problèmes. Il y a eu l'installation de caméras fixes sur différents sites communaux, comme les écoles, les infrastructures sportives. Par rapport à l'amélioration de la transparence et de la communication, les rémunérations des élus, leur présence, leur mandat dérivé sont publiés. Les budgets, les comptes sont disponibles aussi sur notre site, les subsides. Il y a eu la mise en place de la plateforme délibération.be qui permet d'avoir accès aux notes explicatives avant le conseil communal. On y retrouve aussi les PV, un compte-rendu simplifié. Il y a la retransmission des conseils communaux. Au niveau de la communication, la commune s'est dotée d'un nouveau logo. Par rapport à l'objectif de mettre en œuvre le plan d'action en faveur du climat et de l'énergie durable, on a obtenu le subside poly qui était sollicité pour plus de 300 000 euros. Les actions vont se mettre en place. Par rapport au développement d'une mobilité douce intervillage et avec les entités voisines, il y a eu un inventaire de terrain des sentiers qui a été réalisé avec une participation des citoyens. Il y a un diagnostic de mobilité qui a été réalisé avec les parents dans les sept écoles. Il y a eu l'organisation du brevet cycliste avec trois écoles. La mise en place de rues scolaires. La mise en place d'un vélo-bus sur les écoles de Felu qui est en cours. Il y a le permis qui a été obtenu pour la passerelle du Ravel sur le canal à Arken. Les travaux devraient se faire courant de cette année-ci. Il y a eu la création de parking vélo. Il y a eu un marquage au croisement de la Nationale 27 et du Ravel. Il y a eu la mise en place du projet de mois d'euro de prêts de vélo électrique. L'obtention de subsides pour un total de 477 000 euros pour aménager des pistes cyclables. Pour le développement des circuits courts, mais il y a le développement du marché du jeudi qui s'est étoffé. Nous sommes partenaires, comme je le soulignais tout à l'heure, dans une action au niveau cœur du Hainaut de relocalisation de l'alimentation saine et durable, pour lequel un subside a été obtenu. Il y a huit nouvelles parcelles de potagers qui ont été ouvertes à Seneff. Il y a eu les projets de ferme en ville. Par rapport à la réduction de la consommation énergétique, il y a des travaux dans différents bâtiments communaux en vue d'améliorer la PEB. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a déjà des travaux qui ont été faits dans certains bâtiments. Il y a la mise en place de la plateforme locale de rénovation pour accompagner les citoyens dans leurs travaux de réduction de consommation énergétique. Par rapport à la gestion des déchets, on a mis en place la collecte de déchets organiques. Il y a eu aussi pas mal d'actions de sensibilisation zéro déchet, des fontaines à eau, des ateliers de sensibilisation, le Riber Café. Par rapport à l'amélioration de l'offre de l'habitat, nous poursuivons la lutte contre les logements à sa lubre. Il y a eu la mise en place d'une cellule de logement au sein des services communaux. Nous avons adhéré à l'Agence immobilière sociale en collaboration avec le CPS. Par rapport au bien-être des animaux, on poursuit la campagne de stérilisation des chats. Il y a eu la mise en place d'un tarif préférentiel pour les personnes à faible revenu. Il y a eu pas mal d'actions de sensibilisation au bien-être animal. Il y a un salon du bien-être animal qui était prévu l'an dernier et qui est reporté à cette année-ci à cause du Covid. Par rapport à l'aménagement du territoire, il y a des ateliers citoyens qui ont été mis en place pour discuter des attentes en matière d'aménagement d'urbanisme. La rédaction du schéma de développement communal est en cours. Il y a les travaux de revitalisation urbaine aux alentours du projet immobilier des coulisses au centre de Seneff qui sont en cours également. Il y a eu une étude de faisabilité par rapport à l'îlot administratif autour de la maison communale. Il manque un E. La conclusion de cette étude de faisabilité a été d'abandonner le projet vu le volume que prendrait ce bâtiment qui rassemblerait tous les services communaux et vu le coût. Par rapport au patrimoine historique et culturel, il y a un recensement qui a été fait de tout petit patrimoine en partenariat avec les citoyens. Il y a pour découvrir notre patrimoine tout le balisage du réseau cyclable.eu qui a été mis en place. Il y a des nouveaux radars préventifs qui ont été mis en place et un répressif sur la Nationale 27. Par rapport à la sécurité aux abords des écoles, il y a des créations de zones de dépose minute à Famille-Rheu, à Petit-Rheu et à Seneff. Il y a eu un renforcement de la visibilité avec la mise en place de Mikado. Dans le développement des nouvelles technologies, il y a eu la mise en place d'un e-guichet pour commander les documents en ligne. Il y a l'installation de points relais Wi-Fi gratuits à différents endroits de l'entité qui est en cours. Il y a eu une refonte du site internet de la commune. Il y a une application qui permet l'inscription en ligne pour les stages. Il y a les plateformes citoyennes dont on a déjà parlé et la plateforme deslibérations.be. Par rapport aux enfants dans notre société et au niveau des écoles, il y a eu de l'achat de matériel approprié pour les élèves à besoins spécifiques. Nous participons à des programmes d'échange inter-école Erasmus. Il y a un projet d'école citoyenne à Petit-Rheu et à Seneff. Il y a des potagers qui ont été mis en place dans pas mal d'écoles et encore des projets en cours. Il y a des sensibilisations des jeunes par rapport au harcèlement aux réseaux sociaux. Des sensibilisations aussi par rapport à la bonne gestion financière. Il y a eu des sensibilisations et des formations du personnel par rapport à la thématique du handicap. Il y a eu une mise en place de l'école des devoirs dans les écoles libres. Une mise en place du projet Codé Dojo qui permet donc des ateliers d'apprentissage à la programmation. Par rapport à l'accueil de la petite enfance, il y aura en 2022 des travaux pour créer cinq places supplémentaires à la crèche de Feluie. Au niveau des bibliothèques, il y a eu depuis le Covid des diffusions de vidéos qui présentent les nouveautés littéraires. Il y a eu la création d'une crénotique. Il y a eu la création de boîtes à livres, des ateliers informatiques pour enfants, des projets de création de livres en partenariat avec les écoles et les élèves de quatrième primaire. Au niveau de la proximité des citoyens, il y a un guichet d'accueil qui a été créé à l'administration communale. Par rapport à la mise en place, il y a eu la mise en place d'une commission commune hospitalière et diverses actions qui ont été menées par cette commission de conférences, de débats, de collecte de vivres. Par rapport aux aînés, il y a eu l'édition d'une brochure à destination des aînés. Il y a des cours de Zumba qui ont été mis en place pour les aînés. Par rapport aux personnes porteuses de handicap, il y a eu l'aménagement d'une ronde d'accès PMR à la maison communale, au service travaux et au centre sportif d'Arkène. Il y a eu la distribution de masques transparents dans le cadre du Covid. Il y a également un soutien à un cours de danse, les petites étoiles pour les personnes autistes et porteuses de handicap. Et puis, on a favorisé aussi la médiation par la mise en place d'un service du médiateur régional pour tout litige entre les citoyens et l'administration. Voilà, toute une série de projets qui ont déjà été mis en place depuis le début de la législature. Comme je le disais, ça ne remplit en effet pas toutes les actions prévues par le programme stratégique transversal qui, lui, était un programme sur six ans. Et donc, nous avons la volonté de poursuivre ces actions. Je vous laisse la parole pour des commentaires ou des questions. Monsieur Genet. Oui, Madame la Présidente, merci. Juste pour une bonne compréhension de tout un chacun, dans les statistiques que vous nous présentez, vous parlez de projets achevés, mais aussi de projets achevés et qui se poursuivent. Or, si un projet est achevé, il est achevé, il serait peut-être bon de faire un petit commentaire sur cet aspect-là des choses, parce que je pense qu'il faudrait, pour qu'on puisse y comprendre. Je peux, j'imagine un peu, vous parlez du projet codeur d'aujourd'hui qui a été mis en surpied et qui va se poursuivre. Est-ce que c'est ce genre de choses que vous ciblez avec cette mention achevée et se poursuivre ? Oui, merci. Vous avez en effet raison. Ça nécessite une clarification. On avait la difficulté par rapport, par exemple, à des projets de mise en place de journée de la santé qui sont achevés, dans le sens qu'il y a déjà eu deux organisations depuis le début de la législature, mais en même temps, il y a encore la volonté d'en organiser. Et donc, le terme en cours de réalisation ne convenait pas parce qu'il y a des réalisations concrètes déjà. Et donc, il s'agit en fait de projets dans lesquels il y a eu déjà des réalisations concrètes, mais où il y aura encore des actions qui vont se poursuivre. Il connaît d'autres jours, fait partie de ce type de projet où ça a été mis en place, mais il faut maintenant le faire vivre et on ne peut pas considérer que le projet est tout à fait fini. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'aurais une autre question. Vous n'en avez pas parlé, mais en lisant le document, on a pu constater qu'il y a quand même eu quelques ratés à la mise en place. Donc, l'utilisation du logiciel et aussi, on semble sentir un manque d'adhésion du personnel. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces points-là ? Mais donc, je disais, ce programme stratégique transversal, c'est une obligation, mais on a vraiment voulu en faire un outil de gestion. Et cette démarche, elle est en cours, mais c'est vrai que ça demande un changement de mentalité du personnel, des élus, de la façon de fonctionner de chacun. Et ici, ce travail d'évaluation, la directrice générale l'a vraiment porté à bras le corps, pas juste pour produire un document, mais pour vraiment remettre en question notre façon de fonctionner, comment on peut améliorer, comment on peut faire en sorte de mesurer l'adhésion ou pas à cette méthodologie. Et donc, il y a eu tout un questionnaire qui a été fait vers les différents porteurs de projets, les élus. Donc, il y a 48 personnes impliquées. Il y en a 32 qui ont répondu. Et donc, en effet, il y a une partie du personnel et des élus qui a encore du mal à utiliser cet outil au quotidien. Alors, en fait, c'est plutôt dans cet esprit-là, je pense que les projets, ils sont connus, mais c'est d'utiliser l'outil comme méthode de reporting. Et donc, c'est perçu comme une consommation de temps plutôt que comme un outil qui permet d'avancer. Et donc là, il y a différentes améliorations qui sont prévues, mais cette directrice générale souhaite rajouter quelque chose. Oui, le logiciel aussi, il a fallu le temps qu'on le paramètre, qu'on se mette d'accord sur la fiche projet, ce qu'on mettait dans cette fiche projet, ce qu'on ne mettait pas. Et je pense que ça n'a pas aidé qu'il a fallu presque deux ans pour que le logiciel soit pleinement opérationnel. Donc, maintenant, il va y avoir tout un travail de fidélisation à ce PST qui doit se faire. Et comme l'a dit Madame la Bourgmestre, un changement de culture, de pratique, ça prend du temps de s'implémenter. Et ici, je pense qu'il faut reprendre le temps de retravailler avec l'ensemble du personnel et aller à la base pour justement voir quelles sont leurs difficultés et qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour que ce logiciel, que tout le monde adhère en tout cas à cette pratique de gestion de projet et de changement de culture. Merci, mesdames. Et une dernière question. Dans le document, on peut voir aussi qu'il y avait un comité de pilotage qui avait été mis sur pied. Il semblerait aussi que là, le comité de pilotage ne fonctionnait pas convenablement ou il y avait certains soucis et que vous pensez à changer cela. Qu'est-ce que vous envisagez alors pour remplacer ce comité de pilotage ? Pour l'instant, c'est plus à notre niveau qu'on travaille en comité de pilotage puisque la juriste qui faisait partie du comité de pilotage n'est plus là. Et l'agent du service informatique, pour l'instant, est en disponibilité pour convenance personnelle. Donc, ça fait partie du travail de revoir. Est-ce que ce comité de pilotage, on continue comme ça ou c'est plus le CODIR qui reprend ce travail ? Donc, ça, c'est une des pistes aussi qu'on doit creuser et retravailler. Merci. Merci. D'autres questions par rapport à ce document ? Alors, je vous propose de passer au point suivant. Il s'agit d'acter un changement au niveau du conseil de police. Donc, Mme Mathieu, qui était conseillère de police, a remis sa démission et le premier candidat suppléant est M. Michael Carpin. Donc, on vous propose de désigner M. Michael Carpin à ce poste. M. Carpin. Oui. Merci, Mme la Présidente. D'abord, je voudrais remercier Brigitte pour le travail qu'elle a fait pendant trois ans au conseil de police et pour le respect de la parole donnée puisque nous avions un accord de changement à mi-mandat. Et je me réjouis qu'à ce neuf, un accord entre deux parties est de temps en temps respecté. Je vous propose de reprendre au moment de l'approbation des arrêtés, la prise de connaissance des arrêtés du ministre des Pouvoirs locaux. Donc, il y a un premier arrêté relatif au dispense de service du personnel pour la vaccination. Est-ce qu'il amène des remarques ? Pas de remarques. Ensuite, le point 5, il s'agit de l'arrêté du ministre des Pouvoirs locaux par rapport à l'occupation privative du domaine public. Et donc, ce règlement est approuvé, M. Carpin. Oui, voilà. On y revient. Donc, il est approuvé avec certaines remarques et je pense qu'il faut en parler. D'abord, le ministre souligne un manque de motivation de ce règlement. Un règlement qui ne prévoit pas non plus le recouvrement. Et ça, c'est un peu compliqué. Alors, un règlement qui aurait dû être divisé en deux et dont il ne fait pas non plus référence aux différences de traitement, notamment quand on parle de travaux dans l'intérêt public. Donc, je pense qu'il faut vraiment être attentif à ce genre de règlement parce que ça peut coûter de l'argent à une commune. Lorsqu'on se trompe dans la taxation, on a déjà vu ce que ça nous avait coûté. Donc, je demande vraiment que le collège soit attentif quand il présente ce genre de règlement de taxes. Oui, mais il semblerait qu'il y ait des avis divergents entre l'administration et le ministre parce que dans un autre règlement, on a émis le recouvrement. On nous a demandé de le retirer. Donc, il faut savoir que nous travaillons avec l'administration dans l'élaboration de ce type de règlement et qu'on le soumet. Donc, pour les autres remarques de motivation, on en prendra compte. Mais en tout cas, par rapport au recouvrement, on nous a demandé dans un autre projet de le retirer. Le point 6, il s'agit de la prise de connaissance de l'arrêté du ministre des pouvoirs locaux par rapport à notre règlement fiscal immondis. Et donc là, le règlement n'a pas été approuvé parce que le ministre estime que nous devrions distribuer des sacs aux citoyens, des sacs gratuits comme le prévoit l'arrêté du gouvernement Wallon du 5 mars 2008. Il faut savoir que jusqu'en 2013, c'était le cas. Cette distribution de sacs est, selon moi, une mauvaise option parce que, ok, on distribue les sacs, mais le coût de cette distribution doit être pris en compte dans le coût vérité et donc dans l'évaluation de la taxe. Et la distribution de sacs, c'est évidemment les sacs qui sont distribués, mais c'est aussi toute la logistique qui doit être mise en œuvre. Donc, le personnel qui distribue les sacs ou les courriers qui sont envoyés avec les bons. Donc, une distribution de sacs a un coût au-delà du coût du sac et ce coût doit être pris en charge dans les dépenses et donc dans la façon de calculer la taxe. Et donc, c'est pour ça qu'en 2014, on avait choisi de supprimer la distribution et de réduire la taxe du montant des sacs dont bénéficiaient les citoyens. On entend ici que le ministre n'accepte plus. On est plusieurs communes de la région du centre dans le cadre. Nous avons une réunion demain pour voir comment répondre ensemble et interpeller le ministre Codignon par rapport à cette situation. Et donc, on reviendra à un prochain conseil communel avec une proposition de règlement par rapport à ça. Monsieur Carpin, je n'ai... Monsieur Carpin. Non, peu importe. Mais effectivement, on a pris connaissance de cette taxe qui n'est pas approuvée par le ministre. Alors, ici, vous m'avez un peu rassuré en me disant qu'on n'était pas la seule commune. Mais vous parlez de fourniture de sacs et il y a aussi le cadre du service minimum que vous n'avez pas abordé. Et je pense qu'ici, nous sommes face à une bombe à retardement. Puisque depuis 2014, si cette taxe était réformée, je voulais savoir si nos citoyens pouvaient dès lors... Elle a été approuvée chaque année et c'est la première année que le ministre... À partir du moment où il ne correspond pas... Je ne vous ai pas interrompu, je vais aller jusqu'au bout, si vous voulez bien. À partir du moment où c'est un décret du gouvernement Wallon du 5 mars 2008, est-ce que les règlements précédents sont attaquables ou pas ? Vous affirmez que non, je ne suis pas juriste et donc je pense qu'il faudrait, et comme nous n'avons plus de juriste à la commune, il faudrait peut-être aussi se renseigner. J'ai fait la démarche, je me suis renseigné, je n'ai pas encore eu la réponse de la région Wallonne. Mais je pense que si c'est tel cas, on est vraiment sur une bombe à retardement. Et donc, je demande vraiment qu'on soit attentif à ce nouveau règlement qui est cette fois-ci pas réformé, mais annulé. Monsieur Genet. Oui, mais une partie de la question reprenait un peu ce point-là, c'était de savoir, pour le passé, si on ne risquait pas d'être confronté à des réclamations, même si les règlements de taxes avaient été approuvés lors des exercices précédents. Moi, je pense aussi à l'année qui arrive, où le règlement de taxes est rejeté. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est l'ancien règlement qui est maintenu ou bien alors il n'y a pas de taxes ? Si on ne parvient pas à trouver une solution avec le ministre, qu'est-ce qu'on doit faire ? On va mettre sur pied un nouveau règlement de taxes, mais normalement, ils doivent être prêts pour le 31 du 12 de l'année qui précède. Donc, quel est le planning et qu'est-ce qui risque de se passer ? Donc, par rapport aux années antérieures, il n'y a aucun problème de contestation. Ça a à chaque fois été approuvé par la tutelle qui faisait remarquer que le décret le prévoyait et qui, malgré ça, approuvait le règlement de taxes depuis 2014 sans distribution de sacs. Par rapport à cette année-ci, ce règlement de taxes est par rapport à la... Donc, on n'a pas de règlement de taxes vu qu'il est annulé. Celui de l'année passée ne s'appliquait qu'à l'année passée. Donc, il faut adopter un nouveau règlement de taxes. Ça ne pose pas de problème de l'adopter courant de l'année, vu que le règlement prévoit qu'il s'agit des ménages qui sont domiciliés au 1er janvier de l'année. Et donc, même si on adopte le règlement dans ce cas-ci au mois de mars ou d'april, ça ne pose pas de problème. Et donc, suivant la solution qu'on peut trouver avec les ministres, on va devoir de toute façon refaire un calcul du coût vérité avec le coût de la distribution de ces sacs. Et comme on doit être dans une tranche entre 100 et 110 % du coût vérité, suivant les coûts qui sont mis en œuvre, il y aura peut-être lieu de revoir la taxe en fonction de la méthodologie. Et donc, on va travailler à une proposition. On reviendra à un prochain conseil avec un nouveau règlement. Merci. Monsieur Cartin. Merci. Dernière chose. Donc, est-ce qu'on doit s'attendre à une augmentation de la taxe pour nos citoyens ? Mais donc, non, parce que la taxe permettait de couvrir les dépenses actuelles. Alors, suivant, si on doit distribuer un rouleau par ménage, on sera dans des montants qui nécessiteront d'augmenter la taxe à concurrence pratiquement de ce montant-là. Et puis, il faut voir les frais de mise en œuvre de cette distribution, du personnel, des courriers. Et donc, voilà, notre volonté est de pouvoir... De toute façon, il y aura, s'il y a une augmentation, il y aura une compensation par une distribution. Il y aura juste l'augmentation de la logistique de distribution. Mais comme on avait une petite marge dans la couvertité, on était à 102 %, il ne devrait pas y avoir d'augmentation. Je ne sais pas si Manel, tu souhaites rajouter quelque chose pour rapport à ça. Voilà, donc en tout cas, on prend les contextes pour pouvoir avancer, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation pour le citoyen. Par rapport au point 7, il s'agit aussi d'une prise de connaissance d'un arrêté du ministre des Pouvoirs locaux par rapport à un règlement sur les taxes éoliennes. Et donc, là, il y a quelques modifications techniques qui sont apportées par le ministre. Mais donc, il peut, moyennant ces modifications techniques, être mises en œuvre. A-t-il des questions ? M. Carpin. Cette bonne question, c'est une remarque. De nouveau, le ministre vous a sur sa grosse dent, apparemment. Parce qu'ici, je lis que le paragraphe 2 du règlement que vous avez fait voter, viole la loi. C'est quand même des termes qui sont très forts. Et donc, je me dis qu'on doit avoir une belle réputation du côté de Jean. Il viole la loi parce qu'il fait référence au recouvrement. Et donc, comme je vous le disais, à un autre endroit. Donc, il y a parfois des contradictions entre les différentes positions. Et donc, on adapte le recouvrement à bien lieu. Il ne doit juste pas être mentionné dans le règlement à ce niveau-ci. Le point 8, il s'agit également d'une prise de connaissance d'un arrêté du ministre des pouvoirs locaux qui approuve notre modification budgétaire numéro 2, sans modification. Tout arrive. Le point 9, encore une prise de connaissance du ministre des pouvoirs locaux. Il a carburé pendant les congés de fin d'année, le ministre. Par rapport à notre budget qui est réformé avec des corrections techniques, il se fait qu'il y a deux prévisions de recettes dont nous n'avions pas reçu la notification au moment de l'adoption de notre budget qui sont arrivées après. Et donc, ces deux recettes supplémentaires sont inscrites. Et il y a une correction technique par rapport aux documents bancaires qui ont été communiqués. Et donc, ces corrections portent le bonit de notre budget à l'exercice propre à 601 918 euros au lieu de 578 000. Donc, c'est des corrections qui vont dans notre sens. Donc, contrairement à vos remarques de sous-estimation des recettes, de surestimation des recettes, il y avait une sous-estimation des recettes. Le ministre nous demande de rajouter des recettes supplémentaires. Mais il manquait 2% pour le personnel quand même d'indexation. Qui n'était pas repris dans la circulaire budgétaire. Donc, nous avons suivi la circulaire budgétaire. Le bureau du plan a fait une estimation. Mais la circulaire budgétaire ne nous demandait pas de prévoir cette indexation. C'est parce que votre parti le fait sauter d'habitude. Notre parti fait ? J'allume mon micro, sinon je ne serai pas repris. Oui, l'EMR a l'habitude de faire sauter une indexation des salaires. Ils aiment ça. Je ne pense pas que l'EMR puisse décider ça tout seul. Le point 10, il s'agit de l'adoption d'un règlement télétravail pour le télétravail occasionnel et régulier. Donc, c'était un des projets du plan stratégique transversal de pouvoir le mettre en place. Le Covid a évidemment accéléré les choses. Et on vous propose ici d'adopter le règlement du télétravail qui a déjà été avalisé en concertation avec les organisations syndicates et en concertation avec le CPS. Y a-t-il des remarques, M. Carpin ? Oui, je pense qu'il y a une erreur au point 4.5, pour ceux qui l'ont lu. Donc, il y a prévu trois jours de télétravail. Et puis, vous parlez d'une dérogation au-delà de deux jours maximum. Heureusement, le ministre ne va pas le lire. C'est trois jours. Il y a eu différents projets qui ont été discutés. Donc, il y a eu en effet deux jours, puis trois jours. Donc, je suppose que c'est une question qui est restée par rapport à ça. Une correction de plus. Il a été relu par plusieurs personnes, parce que toutes les délégations syndicales l'ont lue. Voilà. Demandez-moi d'aller dans l'argent. On n'est jamais à l'abri. Par rapport à ce règlement, y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Vous pouvez l'adopter à l'unanimité ? Merci. Le point 11, il s'agit d'une convention de collaboration avec l'ASB et le Pacte Santé. M. Rigaud Graau. Oui. Donc, dans le cadre des réunions entre la commune et le Pacte Santé, et le Pacte Santé, c'est une association qui ouvre en faveur des malades chroniques. Et donc, l'objectif est de soutenir une amélioration de la qualité de vie de cette population afin qu'ils puissent vivre au mieux dans leur environnement et dans leur communauté, qu'ils puissent gérer leur processus des soins de manière active. Et donc, ce qu'on propose, c'est d'approuver cette convention de collaboration et pouvoir continuer à travailler dans le domaine de la santé. Merci. Y a-t-il des questions ? M. Genet ? Oui. Est-ce qu'il y aura un impact financier de l'affiliation de la commune à cette passerelle, cet ASB, le Pacte Santé ? Est-ce qu'il va falloir payer des cotisations, de participation au CAIS ? Est-ce qu'il y a... A priori, non. C'est une association qui est subsidiée par l'INAMI. Et donc, la seule charge qu'il y aurait au niveau de la commune serait au niveau du personnel d'éventuellement participer au groupe de travail selon la thématique et pouvoir mettre en place des projets. C'est que, de toute façon, est mis dans notre PST au niveau du développement des actions de santé. Et alors, une deuxième question, peut-être. On parle des maladies chroniques, on ne parle pas de handicap ici. Les handicaps ne font pas partie, les personnes handicapées ne font pas partie de ce projet-ci. Il y a bien d'autres projets qui font partie, je veux dire, qui sont dédiés aux personnes handicapées. Je pense que Mme Donnet pourrait vous parler en longue et en large des activités d'anticontact et de la VIC qui ont été mises en place au niveau de la commune. Donc, on élargit la panoplie d'actions au niveau de la santé, de l'handicap. Et voilà. C'est tant mieux. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut approuver cette convention à l'unanimité ? Merci. Le point 12, il s'agit de l'approbation d'une convention pour la poursuite de l'opération Rénov'Energie pour l'année 2022. Monsieur Dujardin. Oui, mais donc, pour rappel, la commune a lancé en septembre 2020 la première édition de l'opération Rénov'Energie avec trois partenaires qui étaient l'ADEL, l'agence de développement de Pont-à-Sel, la commune de Pont-à-Sel et avec le soutien financier de la province de Hainaut. Donc, c'était la mise en place d'un service d'accompagnement des citoyens dans les démarches de projet de rénovation avec un objectif qui était l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments. Et donc, c'est une opération qui s'est clôturée, et ça regarde notamment du subside provincial en mai 2021. Sur un bilan qui était un bilan globalement positif, puisqu'au total, il y a 130 ménages des deux communes qui ont bénéficié de l'accompagnement de l'opérateur qui était désigné, c'était Corénov'. Donc, 130 ménages qui ont reçu un rapport qui définissait la marche à suivre, les priorités à mettre en place et les possibilités de subsides et de financement pour leurs projets. Et donc, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est finalement de faire une nouvelle convention tripartite avec trois partenaires, donc la DEL de Pont-à-Sel et la commune de Pont-à-Sel, pour pouvoir poursuivre cette opération d'accompagnement, et donc qui devra évidemment suivre des procédures dans le cadre de marché public pour la désignation d'un partenaire externe. Et donc, ça nous semblait évidemment particulièrement important dans un contexte, évidemment, de flamber des prix, notamment de flamber des prix de l'énergie. Et on sait aussi l'importance de la question de l'environnement et de la production de CO2. C'est un processus, enfin, un dispositif qui pourrait, donc, le cas échéant, être en plus renforcé dans le cadre des opérations de Polyc, puisque nous avons été retenus pour un subside dans le cadre du préfinancement des audits logements, qui constitue, donc, comme on avait déjà eu l'occasion de l'expliquer, une étape indispensable pour l'octroi des subsides. Et donc, c'est un projet qui était retenu. Et donc, ce qui est proposé ici, donc, c'est cette convention tripartite pour pouvoir poursuivre cette opération, qui devra faire l'objet, évidemment, d'améliorations, puisque c'est l'occasion aussi de tirer des bilans, notamment en termes de communication, parce qu'on voit qu'il y a plus de ménages de Pontacelle qui ont bénéficié du dispositif, et donc, on réfléchit vraiment encore à améliorer le dispositif en termes de communication pour faire connaître l'opération à Senef. Et il y aura également des améliorations au niveau du suivi, au niveau des entreprises, puisqu'il y a des graves entreprises locales qui sont associées à ce projet et qui travaillent avec nous. Et donc, l'objectif est d'encore améliorer le service et d'améliorer la qualité de suivi et la remise des devis dans le cadre des démarches réalisées par les citoyens. Y a-t-il des questions ? M. Carpin ? Merci, M. Dujardin, pour ces explications. Vous nous avez parlé de 130 ménages concernés sur les deux communes. Pour Senef, vous savez nous donner un chiffre ? Oui, c'est 44 ménages pour Senef. C'est un tiers de ménages Senef. Ça va, oui. Donc, plusieurs remarques à votre demande. C'est 44 ménages concernés. Et puis, on constate un effet d'entonnoir dans l'analyse et les ménages qui ont bien voulu répondre. Donc, on ne sait pas finalement si, parmi ces 44 ménages, il y en a 16 qui ont répondu, dont au moins de la moitié ont poursuivi le projet, mais on n'en sait pas plus sur les 44 moins 16. Est-ce qu'ils n'ont pas répondu ? Ou vous, vous savez qui a continué le projet ou pas du tout ? En fait, il y a eu un suivi permanent durant l'opération et la mise en place du dispositif jusqu'en mai 2021. C'est-à-dire que l'opération s'est terminée à ce moment-là et donc, on a tiré les conclusions sur cette base-là. Le travail se poursuit encore avec Coréneur avec toute une série encore de bénéficiaires qui ont reçu leur rapport, qui sont accompagnés, puisqu'il y avait un premier rapport qui est réalisé et donc Coréneur poursuit son travail d'accompagnement. Mais au niveau des statistiques, ça s'est arrêté au niveau de mai 2021. Donc, aujourd'hui, on est toujours évidemment en échange avec Coréneur sur le suivi, mais on n'a pas plus d'informations au niveau statistique, en tout cas pour le moment. Oui, c'est un peu dommage, parce que j'ai l'impression que l'enjeu ne vaut pas. Maintenant, l'enjeu sur la rénovation énergétique et sur l'isolation des maisons, bien entendu, c'est quelque chose qui est indispensable, surtout quand on voit le coût de l'énergie. Oui, et on peut encore dire merci au gouvernement Michel qui avait augmenté la TVA. On va dire que je lui en veux. Mais forcément, quand ça touche au portefeuille des ménages, oui, je lui en veux, effectivement. Et donc, je vais faire ma parenthèse. Et donc, les 15 000 euros que vous demandez pour poursuivre, je ne vois pas trop l'utilité s'il y a si peu de chiffres de ménages. Et donc, vous nous avez parlé d'un maximum de publicité. Et moi, je vous demanderais de revenir avec ce point-là au mois de juin et de l'évaluer. Parce qu'on ne peut pas se contenter de 16 personnes qui ont répondu, dont 8 qui n'ont pas perduré. Donc, si peu de ménages qui marchent dans le projet, et on voit les remarques des gens qui se sont investis dans ce projet-là, ils ne reçoivent pas les devis. Il n'y a pas de suivi. Il y a toute une série de remarques dans l'enquête qui ne sont pas très glorieuses. Et donc, oui, rénovons, oui, proposons ce service, bien entendu, mais il faudra l'évaluer plus régulièrement. Et donc, si aujourd'hui, vous vous engagez à revenir au mois de juin pour avoir une première évaluation en cours d'année, il n'y a pas de souci. On peut vous suivre. Je ne peux pas vous dire si le... Tout va dépendre aussi d'où il y a des charges, etc., mais je ne sais pas si ça sera au mois de juin. La difficulté qu'on a eue, c'est en effet, à un certain moment, pour un certain nombre de bénéficiaires, l'octroi d'un certain nombre de devis. Ce sont des éléments qui ont été pointés directement avec Corénov. Et donc, dans le suivi, puisque c'était aussi une première, on a fait des retours à ce niveau-là, parce que c'était des retours d'un certain nombre de bénéficiaires qui avaient été réalisés. Et donc, il y a, je le disais, au niveau de la communication, mais on sait qu'il y a un travail aussi de la grappe d'entreprise, où il faut qu'il y aura un focus qui sera mis là-dessus pour qu'ils puissent répondre de manière plus rapide, ou en tout cas communiquer, s'ils ont du retard, parfois de manière plus efficace, pour qu'il y ait un continuum par rapport au suivi qui est réalisé. La difficulté est aussi que sur ce type de projet, on est vraiment sur du moyen terme ou du long terme, et donc, entre le moment où il y a le premier rapport, il y a des échanges qui ont lieu avec les bénéficiaires, mais beaucoup hésitent, ils réfléchissent, et donc, vu le contexte, ce n'est pas non plus nécessairement évident. Mais donc, on pourra faire, et c'est prévu en tout cas dans la mission, on pourra faire un retour à ce niveau-là. Par rapport à cette convention, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité, merci. Le point 13, il s'agit de l'adoption d'un cahier des charges pour l'achat d'une tondeuse autoportée en remplacement de l'actuel qui a 18 ans. On parle d'un budget de l'ordre de 35 000 euros. Qu'il y a des questions ? Madame Sadella. Bonsoir à tous. Donc, j'aimerais savoir comment avez-vous fixé le prix de référence ? Quelle firme comptez-vous consulter ? Donc, quel délai ? Et la tondeuse à remplacer était l'unique modèle dont les services disposent ? Qu'allez-vous en faire ? La vendre dans l'État ? La réparer, recycler ou vendre au ferrailleur ? Où avez-vous trouvé cette grille de prix qui est de 35 000 euros ? Merci. Mais donc, au niveau de la procédure de marché public, le principe, c'est qu'il y a un cahier des charges qui est adopté par le Conseil. Quel Conseil délègue après le lancement du marché au collège ? Donc, il y aura une liste de soumissionnaires qui sera fixée dans un prochain collège. Donc, elle n'est pas fixée au jour d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas vous répondre à la question de qui va être consulté, vu que ce n'est pas encore arrêté. Ce sera arrêté dans un prochain collège. Par rapport au prix, mais donc, les services techniques, quand ils rédigent le cahier des charges, on regarde un petit peu sur le marché ce qui est disponible. Et donc, il y a parfois des prix qui sont d'ailleurs, c'est une estimation, qui sont erronées. Et on a parfois des offres supérieures ou des offres inférieures. C'est à la grosse louche que ce prix est proposé ici. Je ne sais plus ce que vous aviez d'autres comme questions. Qu'allez-vous faire de ces tondeuses, la vendre ou la réparer, la recycler ? Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Bonsoir à tout le monde. Neuf fois sur dix, quand ils décident de remplacer une machine, c'est qu'ils ont leur propre service pour pouvoir les réparer en interne. Quand ils décident de la remplacer, c'est qu'elle est très loin. Donc, si elle n'est plus réparable, on la garde pour des pièces de rechange tant qu'on peut sur les autres machines quand on en a les mêmes. Et si pas, elle est déclassée ou elle est mise en vente publique sur la... comme on a déjà fait certains véhicules comme ça. Et si elle n'est pas à cet endroit-là, elle sera mise à... elle sera déclassée pour mettre à la ferraille ou quelque chose comme ça. Parfait. Merci, M. Dolanoy, pour la présentation de ce point. Il y a d'autres questions sur ce point. Est-ce qu'on peut considérer le cahier des charges comme approuvé ? Merci. Le point 14, il s'agit de l'acceptation de la démission de M. Jason Van Roy comme conseiller du CPS. Donc, c'est un point qui est lié au point suivant que M. Van Roy va être installé comme conseiller au Conseil communel. Et donc, ici, on acte sa démission. Et je voulais en profiter comme il était représentant du groupe LB au CPS pour le remercier pour son travail au CPS. Le point 15, il s'agit de l'installation d'un nouveau conseiller au CPS. Donc, le groupe LB a proposé un nouveau candidat pour remplacer M. Van Roy. Il s'agit de M. Thierry Goffaut à qui on souhaite un bon travail. M. Carpin. Oui, je voudrais souhaiter un bon travail aussi à Thierry qui vit une journée quand même paradoxale aujourd'hui puisque ce matin, il apprend que le carnaval de Binge dont il est un des acteurs est annulé pour la deuxième année consécutive. et puis le soir, le cerise sur le gâteau au petit réconfort. Il devient conseiller de CPS et on lui souhaite tous un bon travail là-bas, bien entendu. Le point 16, il s'agit d'accepter la démission de Mme Sylvia de Thierry qui est conseillère communale depuis neuf ans et qui, après neuf ans, a souhaité mettre fin à son mandat de conseillère communale. Je voulais aussi la remercier pour son travail pendant neuf ans au sein de notre Assemblée. Oui, je décède la parole s'il me plaît prendre. Oui, bonsoir à tous. Je voulais simplement dire que c'était une décision qui avait été mûrement réfléchie. J'ai la vie professionnelle qui prend vraiment beaucoup de place et j'estime qu'être conseillère communale, c'est un peu plus que... Enfin, ça ne se résume pas à être assis sur cette chaise et lever la main pour voter ou simplement de temps en temps poser une question. Je pense que c'est un investissement et ça demande... C'est un travail, finalement. Et ce travail, même s'il était complémentaire, demande du temps. Et ce temps, je ne l'ai plus. Donc, pour être en phase avec ma conscience et pour peut-être aussi respecter les gens qui ont voté pour moi, j'estimais qu'il était temps que je cède la place à quelqu'un qui aura certainement plus de temps pour s'investir dans cette tâche. Voilà. En tout cas, je vous remercie parce que ça a été une belle expérience. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai aussi côtoyé des personnes qui ont fait de belles choses et je leur souhaite aussi de continuer sur cette voie. Merci à tous. Merci, Sylvia. Merci, Sylvia. Monsieur Carton ? Oui, merci. Je voulais aussi, au nom du groupe socialiste, te remercier pour ton investissement parce que c'est vrai qu'être conseiller communal et conseillère communale aussi, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui est très prenant moralement, physiquement et intellectuellement. Et donc, je te remercie de t'être investi, notamment dans ta présidence de la commission des sports où tu étais une experte en la matière et je te souhaite en tout cas le meilleur pour la suite au nom de mes camarades socialistes. Merci. Oui, voilà, Sylvia, mais au nom du groupe assez plus, mais on te remercie aussi pour le travail que tu as fait. On a dépeint un petit peu tout ce que tu avais réalisé, la commission des sports et ce genre de choses. Ton rôle de conseillère communale, eh bien, on te souhaite tout le meilleur pour la suite de tes projets. Je vais considérer qu'il y a une unanimité de remerciements. Mais je t'invite à quitter ton siège, Sylvia. Merci pour ton travail dans notre Assemblée. Le point suivant, il s'agit de la vérification de pouvoir de M. Jason Van Roy qui est donc le premier suppléant dans l'ordre des votes sur la liste LB aux élections de 2018. Et donc, il y a lieu de vérifier que M. Van Roy n'est pas privé du droit d'éligibilité, qu'il n'est pas dans des situations d'incompatibilité par rapport au Conseil, qu'il a plus de 18 ans, qu'il est de nationalité belge ou européenne. Et tout ça ayant été vérifié, je vais passer au point 18 et inviter M. Van Roy à venir prêter serment devant le Conseil communal. Je jure qu'il était au roi obéissant sur la Constitution et aux lois du peuple belge. Merci, félicitations. Je t'invite à signer cette déterreur. et je t'en remercie tout de suite. Merci aussi. Bienvenue. Alors, nous avons après toute une série de points liés à cette nouvelle nomination au Conseil communal. Donc, il y a lieu d'arrêter le tableau de préséance des conseillers. J'imagine que ça n'amène pas de remarques. On peut considérer comme approuvés. Alors, il y a le point 20 qui n'est pas lié à ce renouvellement. Il y a M. Carpin qui démissionne comme administrateur des Jardins d'Olonny et le groupé se propose à son remplacement M. Olivier Desey. Il y a un vote qui veut se faire ? Non ? Non ? C'est une désignation. Ensuite, je disais dans la foulée de... Je ne sais pas si tu souhaitais dire un petit mot. Non ? Je ne sais pas si tu souhaitais dire un petit mot par rapport à ce remplacement. Non, juste, je cède la place à M. Desey qui est quelqu'un qui saura faire le boulot. Et comme je rentre au Conseil de police, je ne vais pas être non plus trop cumulaire. Et donc, je dois être aussi un peu chez moi puisque, comme Sylvia le rappelait tout à l'heure, c'est un travail qui est prenant et faire partie d'autres commissions ou d'autres intercommunales prend aussi du temps et demande aussi beaucoup de travail. Il faut laisser du travail aux autres. Il faut savoir déléguer. Par contre, pour tous les autres points, je ne sais pas si c'est prévu dans le règlement, si c'est possible et imaginable puisque Jason remplace Sylvia dans toutes les commissions. on peut peut-être faire les quatre d'un coup parce que je sais qu'il est impatient de payer un verre à l'ensemble du Conseil communal. Et que l'oréca ferme à 23 heures. L'oréca ferme à 23 heures. Donc, il est temps d'accélérer. Et j'ai 19 questions. Donc, les points suivants, il s'agit en effet d'une série de points de remplacement dans les différentes commissions qu'on propose de remplacer Sylvia par Jason dans la commission des sports. Il y aura un point au prochain Conseil communal par rapport à la présidence de cette commission parce qu'il faut d'abord installer les conseillers. À la commission communale des finances, à la commission communale de la transition écologique et à la commission communale des affaires générales. Nous passons alors aux questions aurelles. Nous avons reçu trois questions aurelles. La première question aurelle est posée par M. Charlier. Oui, c'est un peu dans la suite. Tout à l'heure, on a vu dans les projets du PSD qu'il y en a un qui relève l'engagement de publier la liste des subsides. J'aurais aimé connaître la suite des différents dossiers que le collège a déposés auprès d'appels à projets de la région et si des retours positifs et quels sont les montants et pour quels projets a-t-on déjà un retour de ces demandes de subsides ? Alors, on a eu justement comme cadeau de fin d'année pas mal de réponses positives. Donc, par rapport à Pollec où nous avions rentré trois volets, l'un par rapport au préfinancement des audits de logement, nous obtenons un subside de 60 000 euros. Par rapport à l'engagement d'une personne pour accompagner ces projets, nous obtenons un subside de 33 600 euros. Et par rapport au développement d'une stratégie immobilière par rapport à nos bâtiments communaux dont la rénovation énergétique, un subside de 271 072 euros. Nous avons également eu la nouvelle que nous avons la possibilité d'un droit de tirage pour tout ce qui est aménagement cyclable pour 177 331 euros, ce qui vient en plus du subside de 300 000 euros que nous avions déjà précédemment, donc 477 000 euros pour la mobilité par rapport à l'appel à projet de vidéosurveillance, nous avons aussi la bonne nouvelle d'un subside de 19 657 euros. Nous avions également répondu à un appel à projet UREBA pour la rénovation énergétique du bâtiment du patronage à la rue de Chèvre-Mont pour lequel nous avons obtenu un subside de 63 277 euros. Un appel à projet de biodiversité pour lequel nous avons également une réponse positive de 6 600 euros. Donc, ça fait toutes les nouvelles de fin d'année 625 000 euros qu'elle se rajoute, je disais, les 300 000 euros de pistes cyclables et les 100 000 euros de la passerelle et aussi un droit de tirage d'inondations que nous allons recevoir. Donc, il y a plus d'un million d'euros pour les projets qui viennent. Merci. La deuxième question posée par Mme Barbio. Voilà. Alors, « Chien et chevaux morts de crise cardiaque, des milliers d'oiseaux en panique, les feux d'artifice, cauchemars des animaux. » Voilà le genre de grands titres qu'on a pu lire dans la presse du début du mois. Au début de cette nouvelle année qu'on souhaite pourtant à chacun moins stressante que les précédentes, une fois de plus, la nuit du Nouvel An, des feux d'artifice ont retenti dans toute l'entité et ont terrorisé de nombreux animaux, les chiens, les chats, les chevaux, les oiseaux. Des traces matérielles de ces festivités illégales ont en plus été abandonnées, entre autres, aux abords de la Drève, sous forme de douilles usagées, des emballages, plusieurs fois par an, pour diverses occasions festives, comme des mariages, anniversaires, des soirées bien arrosées, des citoyens ont également à se plaindre de telles nuisances, soit par le bouche à oreille ou sur les réseaux sociaux. D'après ce que j'ai appris, quelques-uns de ces feux d'artifice étaient autorisés, mais la plupart ne l'étaient pas. Et pourtant impossible, on le comprend bien, de localiser au moment même la provenance de ces infractions. une réglementation de police par rapport à ces nuisances existe et spécifie la nécessité d'une autorisation préalable. Lorsque ces autorisations sont octroyées, des balises sont fixées comme l'interdiction après 22 heures. Selon une information diffusée dans la presse, on peut trouver à présent des feux d'artifice à bruit contenu, donc moins bruyant, qui pour les animaux comme pour les citoyens seraient beaucoup moins stressants. Ma question à ce sujet s'adresse à M. Manel Rico-Graou, échevin de l'environnement et du bien-être animal. J'aimerais savoir où se positionne notre commune actuellement à propos de ce problème de feux d'artifice qui se répercute au fil des années et qui perturbe tant les citoyens que les animaux, pour qui ce problème est souvent fatal. Pourrait-on imaginer d'imposer sur notre territoire ce type de fusée plus silencieuse ? M. Manel Rico-Graou. Et M. Carpin, qui avait une question d'actualité sur le même sujet, je propose de lier les deux questions. M. Carpin. Oui, merci, c'est une bonne idée. C'était aussi dans le même cadre que ma collègue, effectivement, j'étais sensibilisé en étant propriétaire d'un animal, de la diversité du nombre de feux d'artifice qu'on a vu. J'ai même vu qu'il y avait une autorisation signée de votre main pour la venue du vignoble 5 bar 2. C'est chez vous, ça. Donc, vous vous autorisez également à tirer les feux d'artifice et, comme vous aimez le sarcasme, je me suis permis de le souligner, mais ce n'est pas bien grave. Et donc, ma question, effectivement, rejoint celle de Dan pour savoir quelle est la position de l'égevin du bien-être animal et justement ces feux d'artifice à bruit contenu parce que je sais qu'Icolo est en train d'essayer de déposer un point à la région Wallonne justement pour interdire définitivement dans toute la Wallonie les feux d'artifice qui font peur à nos animaux. Merci. Autant à Mme Barbio qu'à M. Carpin pour leurs questions. Effectivement, comme Mme Barbio disait, au niveau du règlement général de police, les feux d'artifice ne sont pas permis sauf autorisation de la bourgmestre. Je constate qu'en fin d'année, il n'y en a eu que quatre demandes d'autorisation. Or, on a tous pu constater qu'il y a eu un nombre bien supérieur et donc ça veut dire que ce n'est pas tellement un problème d'interdiction ou de permission, c'est un problème de sensibilisation au niveau des citoyens. Donc, je pense effectivement qu'il faut qu'on agisse et qu'il faut au niveau communal qu'on sensibilise. Je suis content d'entendre qu'écolos bougent au niveau du Parlement wallon. Il n'y en a pas qu'écolos. J'ai vu que Mme Pécrit avait aussi posé des questions au début de cette année au niveau du bien-être animal et on sait bien qu'au niveau fédéral, on se pose la question aussi de l'interdiction de la vente aux particuliers des feux d'artifice. Donc, c'est une problématique qui dépasse largement la commune des CNF et l'entité. À ce niveau-là, ma position personnelle, mais là, je ne parle que moi en tant qu'individu, c'est qu'effectivement, il faudrait inciter un maximum aux citoyens à pouvoir à utiliser s'ils utilisent des feux d'artifice à bruit contenu. L'interdiction pure et simple si c'est juste dans la commune des CNF, sachant que ça va engendrer des difficultés à verbaliser les personnes qui seraient en infraction, mais semble difficilement applicable, mais je vous rejoins. C'est quand même à nous, en tant que commune, les premiers à donner exemple. Et à ce titre, je tiens à passer la parole à Madame Dou, qui est l'échevine des Fêtes, puisque la commune des CNF organise des feux d'artifice qui sont payés par la commune. Et donc, je pense que c'est l'endroit où on peut donner l'exemple et je pense qu'on donne l'exemple. Donc, je passe la parole. Oui, au niveau communal, nous organisons deux feux d'artifice de manière traditionnelle, donc au Carnaval de Seneff et au Carnaval d'Arkène. Nous sommes très attentifs à ce problème de bruit et donc le lancement de la bombe d'annonce du feu d'artifice se fait déjà en bruit contenu. Quelques artifices sont tirés aussi en bruit contenu comme des comètes et des traçons. et donc nous sommes conscients de l'impact que ça peut avoir et donc nous devons absolument gérer une campagne de sensibilisation parce que les particuliers n'ont pas toujours conscience de l'impact des feux d'artifice tirés pour des anniversaires ou des fêtes. Dans les recommandations que nous pourrions faire, on pourrait évidemment démarrer l'effet d'artifice par des effets d'artifice soft légers qui pourraient prévenir déjà la faune ne pas tirer près d'un endroit d'élevage d'animaux de bétail des chevaux et évidemment de demander les autorisations parce que demander les autorisations et respecter les heures de tir pourrait améliorer inciter à une communication adéquate préventive et au moins quand les gens sont prévenus ils peuvent essayer de faire le nécessaire pour que leurs animaux de compagnie ne s'enfuient pas au moindre tir. Voilà, donc nous serons plus vigilants cette année-ci vu l'impact qu'il y a eu cette année-ci donc on fera une campagne de sensibilisation. Et donc je voulais ajouter également que comme M. Carpin a pu constater les autorisations pour les feux d'artifice des particuliers se retrouvent sur les sites de la commune et donc n'hésitez pas à vérifier si les feux d'artifice que vous entendez ils ont été autorisés ou pas et dans le cas contraire de contacter la police au cas où. Merci. Tout à interdire sera évidemment difficile donc on doit essayer d'établir un cadre pour avoir une meilleure un mieux vivre ensemble et des mesures de bienveillance par rapport à ces nuisances. Et aussi respecter les déchets parce qu'apparemment il y a eu beaucoup de déchets qui sont restés sur place donc ça c'est aussi un gros souci. quand il y a des demandes qui sont formulées dans l'autorisation nous alors pas le 31 décembre mais les autres jours nous demandons que ce soit tiré avant 22 heures et que les riverains soient prévenus trois jours à l'avance mais comme vous le soulignez une des difficultés c'est ceux qui ne demandent pas d'autorisation et puis après peut-être ceux qui ne respectent pas les consignes formulées. Merci beaucoup pour vos réponses. Juste une chose pour les trois jours c'est un peu compliqué quand l'autorisation est signée du 30 décembre pour le 31 les trois jours c'est le jour le plus long vraiment long. La question suivante est formulée par Madame Menkino Je viens sur la problématique du Covid donc les tests qu'il faut faire Testachat a publié dernièrement l'impact Covid sur le panier des citoyens des ménages belges ils parlent d'un budget de 76 euros par mois par personne par ménage pour couvrir tous les frais masques gel autotests entre autres et deuxième chiffre annoncé c'était notamment pour les enfants cas contact ils parlent d'un coût moyen de 43 euros pour un enfant cas contact pour les différents tests qu'il doit faire donc ce que je voulais savoir c'est que à l'instar de ce que la commune avait fait pour les masques est-ce qu'on prévoit de faire quelque chose est-ce qu'on prévoirait pas de faire quelque chose pour les autotests et aider les familles sénéfoises à couvrir ces risques qui sont essentiels au fait pour toute la communauté merci mais donc pour les masques en effet nous avions distribué des masques à l'ensemble des citoyens le contexte est peut-être un petit peu différent dans le sens que la distribution de masques s'est opéré à un moment où nous ne trouvions pas de masques sur le marché donc c'était plus pour des raisons de disponibilité que des raisons financières où au moment c'était mis en place mais ça n'enlève pas la pertinence de la réflexion ici par rapport à la distribution des masques c'était aussi un moment où il y avait un ralentissement des activités et donc il y a eu une mobilisation importante du personnel communal pour mettre tous ces masques sous enveloppe et pour les distribuer chez les citoyens donc cette mobilisation là nous semble compliquée au jour d'aujourd'hui où l'activité a repris un rythme normal toutefois on est sensible à la question et donc on va étudier voilà quel type de distribution plus ponctuelle par exemple dans les écoles pourrait être mise en place pour répondre à ça mais ce ne sera pas mis en place à grande échelle comme ça a été le cas pour les masques une réponse je ne suis pas satisfaite mais j'ai une réponse merci merci alors les questions d'actualité pour le groupe PS sur le fait d'artifice a été traité sur le permis éolien oui je vais supprimer deux trois questions parce que je vois qu'il est déjà 10h05 je ne voudrais pas gâcher la fête donc oui effectivement j'ai promis de poser trois questions pour des interpellations de citoyens donc ceux là je vais les faire la région Wallonne a accordé le permis à IDEA qui était un permis au départ qui avait été contesté par la commune on s'en souvient à proximité de Tiberchamps et aujourd'hui finalement ce sont trois éoliennes qui ont obtenu le fameux Cézanne de la région Wallonne dont des éoliennes de 180 mètres et dans la presse j'ai lu que la commune de Seneff n'allait pas faire appel or j'ai lu beaucoup de remarques de citoyens qui nous ont interpellés qui vous ont interpellés aussi parce que nous sommes là dans une zone d'intérêt paysager d'une réserve naturelle et je voulais savoir pourquoi vous ne faites pas appel de cette décision je me permets d'intervenir la zone d'intérêt paysager c'était l'éolien numéro 1 qui a été justement abrogé donc il n'est pas autorisé donc c'est une des raisons pour lesquelles on ne va pas en recours on a eu gain de cause par rapport à cette à cette éolienne qui pour nous n'avait rien à faire dans ce projet éolien et pour les restants je veux le dire honnêtement on voulait être cohérents avec la position qu'on a tenue vis-à-vis d'IDEA l'objectif de mettre en commun trois promoteurs éoliens c'est qu'on avait un projet éolien à peu près cohérent ou en tout cas était plus cohérent avec les éoliennes existantes dans le zoning CNF Manage et que ça nous permettait aussi d'avoir toutes les études nécessaires puisque c'était un permis unique et pas en classe 2 et donc voilà pour un peu les jargons des éoliennes etc c'est que on peut si on vient avec une éolienne une seule éolienne on a une classe 2 donc on a une étude qui n'est pas très concluante en tout cas qui peut aller beaucoup plus en profondeur que si lorsqu'on demande plusieurs éoliennes on doit demander un permis unique qui nous permet d'avoir une étude beaucoup plus en profondeur des impacts environnementaux et sanitaires qui peuvent avoir l'éolienne au niveau des citoyens et de l'environnement et donc ici je veux dire ça ne nous satisfait pas à 100% mais tous les accords ne sont pas satisfaits sans à 100% mais on considérait quel moindre mal voilà qu'il avait été acquis donc qui était surtout de ne pas avoir le lien des tiberchamps et d'épargner une zone d'intérêt environnemental assez neuve oui et donc je partage tout à fait ce qui a été dit aussi aller en recours c'est prendre le risque d'avoir une solution le premier permis qui a été délivré autorisait l'éolienne numéro 1 qui est celle qui nous pose le plus problème donc maintenant qu'elle est refusée aller en recours c'est aussi prendre le risque de remettre sur le tapis cette décision ok merci et donc la dernière question je crois plus vite c'est bien sur la nationale 27 le reste je l'ai déposé en écrit il n'y a pas de soucis donc on a constaté de nouveau que cette nationale 27 était dans un état pitoyable la dernière fois qu'on en avait parlé auprès de ce conseil communal monsieur Delanois avait dit qu'il avait envoyé un mail au service voyer donc je voulais savoir s'il a eu une réponse est-ce qu'on a du positif à annoncer puisqu'on parlait de subsides positifs tout à l'heure est-ce que vous aussi monsieur Delanois vous allez être notre père noël du jour le trou a été signalé à la comment à Soigny ceux qui s'occupent de la direction des routes mais malheureusement il n'est pas encore fait on aurait été plus réactifs si on avait fait nous-mêmes mais ça a été signalé et on m'attend sans réponse mais ce n'est pas une réponse qu'il faut c'est une intervention je compte sur vous et nos citoyens qui nous écoutent parce que je sais qu'ils nous écoutent comptent également sur vous et sur votre réactivité merci voilà mais s'il n'y a plus de questions alors ceci clôture la séance publique du conseil communal merci au public présent physiquement et au public présent virtuellement et je vous donne rendez-vous le 14 février pour notre prochain conseil communal fêter à saint valentin tous ensemble voilà bonne soirée merci 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 merci